bonjour les amis bonjour bonjour c'est à nouveau nous c'est juste pour vous partager une petite recette du poulet au lait de coco donc le poulet au lait de coco je compose comme tel vous avez des tomates en fruits vous aviez de l'oignon les poivrons c'est optionnel vous pouvez vous en passer vous avez du poulet comme d'habitude le poulet de ferme évidemment c'est un poulet et puis j'ai l'avantage à la ferme dans laquelle je me ravitaille en poulet ils vendent du poulet non seulement ils élèvent leur poulet leur poulet leur lapin ils les élèvent aussi en plus lorsqu'ils vendent ils peuvent vous vendre les filets de poulet le poulet en entier les les pentades de lapins et surtout que les ailes de poulet donc j'arrive à trouver chez eux la possibilité d'acheter que les ailes de poulet moi j'adore les ailes de poulet je sais pas si vous êtes comme moi je sais que certaines personnes sur un poulet ils ont les parties qu'ils préfèrent comme au niveau du poisson il ya des gens qui préfèrent les têtes de poisson moins l'ail de poulet donc du coup chez eux j'ai cet avantage j'achète du poulet entier j'achète un ou deux ou trois kilos des ailes que des ailes de poulet et les filets de poulet et voilà donc j'ai le poulet et j'ai quelques ailes de poulet donc vous allez remarquer qu'il y aura plus d'aile qu'en principe sur un poulet il ya que deux ailes mais bon voilà voilà pourquoi je j'amène à vous préciser cela et la boîte de lait de coco vraiment si vous pouviez moi je vous dire c'est un secret pour moi je préfère cette marque et d'autres marques qui font aussi un des bonnes choses mais moi j'ai une préférence pour cette marque donc là voilà et vous avez de l'ail donc comment on appelle ça là les arômes secrets à rome plein sud c'est ce que j'ai mis là ça aussi c'est pareil j'adore je vous conseille essayer voilà le sel et du bouillon de poulet comme d'habitude évidemment je vais utiliser l'huile je n'ai pas sorti l'huile d'avance vous aviez maintenant l'huile je vais vous dire quoi en fait j'aime bien cette huile d'olive j'en utilise un d'autres d'autres marques de l'huile d'olive j'aime bien celle ci bio de bio et voilà bon et bio mais c'est vrai que je le chame bien si vous voulez vous pouvez en trouver chez moi j'achète ça chez aldi on nous sommes là pour aussi pour se partager les petites choses voilà c'est chez aldi voilà donc maintenant nous ayons passé à la cuisson donc là les amis nous allons passer à la cuisson en préparation et c'est vrai c'est là je la fais en deux étapes je vais d'abord faire revenir le poulain comme vous allez voir je vais faire revenir le poulain je ne rajoute pas de l'eau et après en deuxième étape je vais faire revenir les oignons un peu de tomate et le lait de coco et par là-dessus je vais rajouter le poulain et mélanger voilà donc c'est une recette qui est faite en deux étapes dans le premier état je fais donc ça se fait d'abord la poêle pour qu'elle soit chaude avant de rajouter de l'huile ça me nous allons mettre l'huile non voilà pas trop d'huile je vais pas frire je vais faire revenir le poulet étant donné que si une poulet fermé donc c'est pas un poulet mou donc c'est pas un poulet poulet je sais pas comment je peux vous dire donc là nous allons mettre les oignons maintenant on C'est parti. Donc après nous allons mettre du poulet, on attend que l'union soit d'abord un peu, comment dirais-je, caraméliser, voilà. Désormais nous allons donc ajouter du poulet, du poulet, du poulet, du poulet. Comme d'habitude vous allez le constater, je fais toujours mariner, n'est-ce pas, la veille ou quelques heures avant la cuisson. Franchement c'est une habitude que j'ai, c'est clair rare que je cuisine ma viande ou le poisson sans faire la marinade avant. C'est très, très, très rare. Voilà, vous savez avec les portions chez moi, c'est un gros poulet, je vous dis que c'est un seul poulet. Là il n'y a que quelques ailes, j'ai rajouté je crois 5, quelque chose comme ça d'ailes, mais sinon c'est vraiment un seul poulet. Vous voyez, gros poulet de ferme, on croirait une dinde là. C'est incroyable. J'ai rajouté, je crois, 6 à 7 à 7 à 7 ailes dedans de poulet. Voilà, voilà les amis, on est au lait de coco. Franchement, essayez les amis, essayez. Je vous la conseille, cette recette, essayez ne serait-ce qu'une fois, vous allez confirmer le code. Vous allez reconnaître tout ce que je vous dis, c'est vrai. Mais, moi j'adore manger en fait. Je mange. Et j'essaye de manger presque. Pour moi, je me dis que j'aime bien manger, mais pour d'autres personnes, je ne mange peut-être pas bien. Parce que les gens qui sont à la diète, par rapport à moi qui mange ce que je cuisine, les grosses portions, ils me diront que je ne mange pas bien. Mais pour moi, je mange très bien parce que je mange ce que je cuisine et ce que j'en ai envie. Donc les amis, voilà, à nouveau, mon jus détox, en ce moment, mon jus détox, il ne fait rien du tout. Parce que malgré que je bois ça, j'ai grossi. Je ne sais pas ce qu'il faut faire. Je pense que je vais me remettre à faire mon sport parce que là, vraiment, il n'y a pas un moyen. L'été, je ne pourrais pas me mettre un maillot. C'est dommage. Mais bon. Je vais essayer de l'éviter pour enlever quelques grammes. Ça veut dire, ce n'est pas facile. Vraiment. C'est ça que pour certaines personnes, c'est facile. Oh, mais pour moi, ce n'est vraiment pas facile. Et pourtant, malgré que je cuisine beaucoup, je ne me gaffe pas. Je ne saute pas, enfin, je ne saute pas, peut-être que je saute des repas, mais c'est surtout que je ne guillante pas. Je ne mange pas entre les repas, en fait. Mais bon, après ça, je refus. Je ne peux rien, les amis. Je n'y peux rien. Donc, voilà. Je vais maintenant, je vais saler un tout petit peu. Tout simplement parce que j'ai, au moment de faire l'assaisonnement, j'avais déjà salé. J'ai même envie de les laisser comme ça et voir après. Rajouter après. Voilà. Ça, c'est pareil. Je viens de coller, j'en laisse ici. Donc, ça, c'est mon, mes arômes, c'est quoi ça ? C'est, c'est très, arômes plein sud. Ça, c'est, c'est très, arômes plein sud. Voilà. Ça aussi, je vous laisse un peu. Là, c'est l'ail. L'ail, par contre, je mets tout. Je mets tout, je mets tout, je mets tout, je mets tout. Et je vais laver. Et on les va mis de pouille. Vous pouvez toujours ajouter, d'ailleurs, en mettre un tout petit peu. On appelle ça, là, du persil. Donc, je dois avoir le persil frais quelque part. J'ai oublié de le sortir. Je vais le reprendre comme je vais aller chercher après. Donc, un peu de persil, un peu de poivre. Poivre noir, poivre blanc. Un peu elbe de province. Un peu de gingembre. Je vais laisser. Un peu de poivre. Un peu de poivre de province, les amis. Ça donne du parfum, ça donne du goût aussi. Je vais quand même, d'abord, mettre le persil séché. Mais j'en ai du persil frais. Je mettrai tout à l'heure. Je mets le persil frais. Donc, voilà. Vous voyez, voilà. Mes amis. Ah, je ne vous dis pas le parfum. Ça sent bon. J'encourage les femmes, les jeunes filles, qui n'aiment pas faire la cuisine. Je vous encourage vraiment de s'y mettre parce que ce n'est pas difficile. Voilà. Il suffit d'avoir la volonté. Très souvent, ces femmes-là qui n'aiment pas faire la cuisine, ce n'est pas qu'elles ne peuvent pas. C'est parce que vraiment, elles ne veulent pas se casser la tête à la tête. Je vous encourage vraiment. Il n'y a rien de tel. Il n'y a rien de tel. Il n'y a rien de tel que pouvoir manger ce que l'on a préparé soi-même. C'est une fierté. Et puis, franchement, ce ne serait pas pour critiquer la bouffe qu'on mange, qu'on achète là. Mais bon, on est quand même plus sûr de ce que l'on mange à partir du moment où on a fait soi-même. On a préparé soi-même. Très bien. Moi, j'en ai appris. C'est vrai qu'à la base, ma maman aimait être à la cuisine et m'a montré. J'ai vu comment elle cuisinait tout le temps. Mais moi, beaucoup de recettes que je sais faire, c'est à travers des amis, des invitations. Et puis maintenant, avec aussi des vidéos que les autres ont postées. C'est vrai que ce n'est pas vraiment difficile. La recette de poulain au lait de coco. J'ai pris cette recette sur une boîte. Une boîte de lait de coco. Je pense que certaines personnes ont dû faire comme moi. J'avais trouvé sur une boîte de lait de coco. Il y avait la recette dessus. Si vous vérifiez, il doit y en avoir quelques. D'ailleurs, même là. Voilà. Ici, il doit y avoir une recette. Mais ce n'est pas sur celle-là que j'ai pris moi la recette. Donc, je ne sais pas s'il y a une recette sur celle-là. Mais en tout cas, il y a une boîte sur laquelle j'avais trouvé cette recette-là. Donc, le poulain au lait de coco. Vous allez trouver certaines boîtes avec les recettes dessus. Voilà, mes amis. Mes amis, donc, comme vous pouvez le constater, je poursuis la cuisson toujours de mon poulain. Mais, voilà. Je ne mets pas de l'eau. Mon poulain va cuire comme ça, à feu doux. Et je profite en même temps de faire dorer mon poulet. Vous voyez ? Je n'ai pas mis l'eau. Je ne mettrai pas l'eau d'ailleurs. Je profite que mon poulet soit doré avec l'huile. La graisse du poulet, bien sûr. Et l'huile que j'ai mis à la base. Je vais encore poursuivre un tout petit peu la cuisson. Après, je mettrai, je ferai revenir à côté. Voilà. On poursuit encore juste quelques minutes. Après, je vais passer à la préparation du lait de coco. Je ne sais pas si on peut appeler ça l'appareil. La préparation du lait de coco, machin. Puis, je renverserai, je vais transférer, transvaser là dedans. Et puis, ce sera fini. Donc, on attend encore quelques petites minutes avant de compléter, avant d'entamer la dernière étape pour la dernière étape de la recette. Je vais vous montrer, mes amis. Mais vous pouvez quand même constater que, vous voyez, le poulet, en même temps, est doré. C'est doré. Ça cuit comme ça, à feu doux. Et voilà quoi. Les amis, nous allons passer. On va passer à la préparation du lait de coco, n'est-ce pas. Donc ça, ma sauce de lait de coco, je vais la préparer là dedans. C'est pareil, les amis. Je vous conseille, cette batterie de cuisine là. En ce moment, il y en a, je ne peux pas dire que, je crois que c'est un promo, hein. Parce que, moi, de 60%, c'est la batterie de cuisine que vous allez trouver chez Carrefour. C'est le cuisinier Michel, je ne sais pas comment. En tout cas, vous verrez chez Carrefour en ce moment. Et elle est vraiment comme ça. Ça ne colle pas. Vraiment, c'est quelque chose, je vous conseille. C'est vraiment pas les dépenses inutiles. C'est pareil comme vous pouvez voir là. C'est la même. J'ai pris vraiment, par le complet, mais presque. Tellement, le truc m'a plu. Vous voyez, j'ai oublié l'eau. Donc, on est comme ça. On va mettre ici. Là, c'est comme d'habitude, c'est des pommes de terre qui vont accompagner la recette. Allez, hop. Dans mon plat, je mets ici. Je poursuis. Donc, ils sont de ça. J'espère que... Est-ce que vous verrez dans le... Vous voyez dans le... J'ai baissé le feu. Donc, voilà. Bon, les amis, on va... Eh ! Alors... Bon, je vais le faire. On va commencer. C'est comme les oignons avec lesquels j'ai mariné le poulet. Donc, vous voyez, comme je vous l'ai dit, j'avais mon persil dans le congélateur. Donc, je mets tout en même temps parce que là, après je vais le mettre des tomates. Voilà. J'ai mis très, très peu d'huile. J'ai mis vraiment un peu d'huile. Parce que je sais que là, dedans, le poulet a rendu sur le huile. Il y a très peu de jus, mais il y a l'huile quand même dedans. Je vais récupérer ce cul-là, je vais la rajouter, là. Pour terminer la cuisson de mes tomates et des poivres goûts. Comme je vous l'ai dit, le poivre goût, c'est facultatif. Donc, comme vous saviez, ce n'est pas obligatoire. J'ai mis, histoire du moment d'avoir le parfum et puis qu'on retrouve un peu de trace, quoi. Mais ce n'est pas facultatif, vous pouvez vous en passer. Vous ne pouvez pas mettre du tout le poivon. Donc, ça. Les amis, là, nous allons rajouter les tomates. J'ai laissé revenir d'abord le poivon, les fares. Et voilà, donc, pour revenir à nos moutons. J'étais en train de vous parler de chef cuisinier, là, qui a sorti, en collaboration avec Bistram, cette marque-là. Mais vraiment, c'est comme ça. Je vous conseille, comme je n'arrivais pas, c'est Michel, je n'arrive pas à lire son nom. Vous voyez, vous allez le reconnaître. Il fait même l'émission de top chef. Voilà, les amis, je vous dis, la batterie de cuisine et ses ustensiles sont comme ça. Vraiment, je me suis... Et puis, c'est moins 60% chez Carrefour. J'ai plus de pas mal. Moi, 60% les amis. Vraiment, vraiment, vraiment. Je vous conseille. Allez-y. Je pense qu'il y en a encore, parce que moi, j'ai été il n'y a pas très longtemps. Donc, là, je mets les tomates, les amis. Je mets les tomates. J'ai mis, juste comme ça, je ne sais pas beaucoup, c'est deux... C'est trois tomates moyennes, vraiment comme ça, des petites... On peut appeler les petits tomates, parce qu'il n'y a quand même les plus grosses. Ce n'est pas les tomates que le vise, non plus. Non, trois. J'ai coupé en quartier. Juste ici, toi, vous pouvez couper comme vous voulez. Voilà. Et je mets, donc, feuilles de laurier. Donc, d'habitude, parce que je veux que le poivron reste un peu croquant. Voilà. Bon, on connaisse un peu du côté. Trois minutes. Après, on revient. Mes amis, on va ajouter de la dorée de coco. On va mettre deux boîtes. Pourquoi ? Parce qu'il y a quand même, hein, vous voyez la quantité de couleur. Voilà. C'est en fonction de ça que je mets deux boîtes. Sinon, j'aurais pu mettre juste une boîte. J'en ai deux. Comme je vous ai dit, je ne rajoute pas de l'eau du tout. Voilà. Vous voyez. Juste récupérer un tout petit peu. Donc, c'est tout. Après, je vais poursuivre un tout petit peu la cuisson et je vous montre la suite. Donc, les amis, vous voyez le lait de coco, le lait. Vous voyez, c'est comme si c'était la crème fraîche. Vous avez vu, hein, il n'y a que de lait de coco. Et donc, cette fois-ci, je vais transvaser dans la casserole, là, le couvercle de l'eau. Ici, je vais le laver dans quelques minutes. Ah, ce n'est pas très chaud. Je le mets ici. Ici, là. Donc, je vais vous montrer comment je transvase. Je vais repoussuivre la cuisson juste à peine quelques minutes. Et je vais que mes pommes de terre restent chauds quand même. Voilà. Les amis, les amis, c'est bon. C'est bon, vous voyez. Voilà. Je vais faire comme ça. Voilà. Voilà. Je vais voir si je peux mettre un tout petit peu d'eau. Je vais quand même mettre un tout petit peu, parce que vraiment, je n'ai pas besoin. Vu que le poulet, je ne me suis vraiment servi que de le jus du poulet. Voilà. Je vais mettre un tout petit peu juste histoire de rincer un poil. Voilà. C'est une histoire de... Hein, les amis? Vous voyez, comme... Ah! Voilà. Accident. Voilà un accident. Et le... Hein? Oh, les amis, ça, je ne supporte pas. On va vite réparer nos bêtises. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. vite réparer les bêtises oh les bêtises les amis bon les amis nous allons maintenant passer à la dégustation et là donc maintenant voilà je vous montre mon jus détox que je bois depuis tout à l'heure là c'est une deux litres mais voilà donc je vais voir c'est ça que je vois mais bon je vous dis ça fait pas effet mais je sais quand même que j'ai une part de responsabilité parce que je ne fais pas ce qu'il faut faut beaucoup boire ça peut-être apparemment toute la journée et aussi manger peu et surtout surtout avant comme une activité sportif essayé un peu de se bouger pour se dépenser je vous jure c'est bon je vous montrerai comment je fais mon jus détox donc juste un peu sachant que là franchement c'est pas pour manger c'est pour vous montrer la puissance vraiment la puissance la puissance est ce que vous voyez voyez le poulet au lait de coco oui et là je veux c'est moi qui veux la sauce comme ça vous pouvez la faire moins épaisse vous pouvez la faire aussi plus épaisse voilà vraiment j'avais juste donc en plus ça c'est vrai ça vous pouvez l'accompagner avec du riz ou avec des pommes de terre comme j'ai pu le faire là donc je vais prendre je sais pas que ce que je peux prendre un petit vraiment de petit petit quoi voilà ça ça me va les amis voient la texture de la sauce il ya que le lait de coco à la limite j'ai rajouté un peu d'eau de toutes les façons vous avez pu assister à aller à l'accident diplomatique c'est pas comment dire ça donc voilà voilà et je vais donc c'est une recette que j'ai l'habitude de faire les amis c'est pas nouveau pour moi ni pour les membres de la maison c'est vraiment voilà c'est trop bon vraiment effrayé nous a mis aussi que ce que je peux vous dire juste essayer juste vous conseille de trop bon bon c'est trop bon pourquoi je m'arrêter là c'est tout c'est bon j'aime très bon vraiment vous prenez ça avec le jus là la vie est belle donc aujourd'hui voilà ce que j'avais à vous partager essayer ne serait-ce qu'une fois le poulet au lait de coco vous pouvez ne pas prendre un poulet entier prenez même les cuisses de poulet les oeufs de poulet ou même les filets de poulet voilà quoi les amis merci merci bon week-end à vous et à très bientôt après très bientôt les amis merci beaucoup